C'est une différence ? Ouais, quand même un peu ! Je t'en veux, qu'est-ce que tu dis ? Aujourd'hui, nous allons comparer deux enceintes idéales pour faire des raptas. D'un côté, nous avons le mastodonte de chez JBL, la JBL Boombox 2 et de l'autre, l'indétrounable Iwax09. Laquelle sera idéale pour faire des soirées cet été ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Commençons par le unboxing. Sur l'Iwax, nous avons une batterie, un câble d'alimentation et une notice. Sur la JBL Boombox 2, nous avons un adaptateur secteur, une carte garantie, un guide de démarrage et c'est tout. Ils offrent tous deux un contenant complet, donc le point ira aux deux enceintes. Sur la JBL, on a un design moderne avec un assemblage tissu, caoutchouc, plastique, donc différents composants. On a un design très transportable grâce à sa poignée. Bon, par contre, elle pèse un peu lourde. Elle pèse son point, donc oui, tu ne vas pas t'amuser à l'amener partout avec toi. C'est juste pour amener à une soirée. Contrairement à la Iwax09 qui, elle, est 100% en plastique et surtout que ce n'est pas un plastique de très bonne qualité. Donc, si tu la fais tomber, je pense que... Après, il faut savoir qu'ils ont mis en place une poignée pour la transporter. Bon, elle n'est pas très pratique, honnêtement. Là, tu vois, j'ai du mal à la porter, mais bon, c'est bien quand même de l'avoir mis parce que sinon, je voudrais la porter comme ça. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Niveau design, honnêtement, ça ira sur la JBL parce que, honnêtement, là, ça fait vraiment cheap. Là, on a vraiment un design sobre, mais, tu vois, du plastique de partout. L'écran tactile, il se raye facilement, même le plastique. Donc, honnêtement, le point bien mérité à la JBL Boombox 2. Des connectiques, maintenant. Alors, sur la JBL Boombox 2, nous avons un port USB type A pour recharger ton smartphone car l'enceinte fait powerbank, un port micro USB pour recharger l'enceinte si vous n'avez pas l'adaptateur secteur et la prise secteur pour recharger l'enceinte et le port jack 3.5. Oui, parce que tu peux brancher cette enceinte en filaire, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des boutons, nous avons des boutons en relief en caoutchouc. Le bouton party boost pour connecter jusqu'à une infinité l'enceinte. Le bouton volume plus moins, Bluetooth power et le bouton play pause. Sur l'IWA, comme on peut le voir, nous avons un port jack 3.5. Nous avons un port USB type A pour recharger l'enceinte et un port micro USB plus le port pour recharger l'enceinte. Donc, c'est exactement la même connectique que sur la JBL Boombox 2. Par contre, niveau boutons, alors là, on a quand même un panel beaucoup plus complet. Déjà, on a un écran de LED qui va nous afficher les informations comme le volume, la batterie plus l'égaliseur parce que l'enceinte est équipée d'un légaliseur. En boutons, nous avons le bouton play pause, changer de musique, revenir en arrière, changer le mode de son et le bouton link pour apparaître une autre enceinte Bluetooth. Le point ira sur l'IWA grâce à son écran LED qui nous affiche beaucoup d'informations. La JBL Boombox est équipée du Bluetooth 5.1, donc le tout dernier Kodak de chez Bluetooth. Elle est équipée du JBL Partyboost qui, grâce à elle, tu pourras connecter jusqu'à une infinité d'enceintes JBL qui sont équipées aussi du Partyboost. Donc ça, c'est bien. Vous avez aussi une application sur iOS ou Android JBL pour connecter plusieurs enceintes également et pour aussi mettre à jour les firmware. Les firmware. Enfin, tu m'as compris, quoi. La iWA X9 comptable est équipée du Bluetooth 4.1, une ancienne génération, mais qui est certifiée APTX. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bruit noir et ni de décalage solant entre le son et la voix. Donc, on va dire que c'est un peu équivalent, quoi. Vous pouvez connecter une deuxième enceinte de chez iWA pour avoir un son stéréo. Vous pouvez connecter une infinité de smartphones, chose qui n'est pas le cas avec la JBL. Tu peux connecter jusqu'à trois ou quatre smartphones. Mais par contre, sur la iWA, malheureusement, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire que toi, tu fais ta soirée, tu mets ta petite musique et d'un coup, il y a ton pote, voilà, qui a envie de mettre une petite musique de merde et qui ne s'est même pas mis en mode apérage sur l'enceinte. Tu peux te connecter comme ça. Tu peux te connecter et couper la musique de l'autre sans rien faire. Juste en allant sur ton smartphone, là, tu tiens, tu vois une petite enceinte. Ah, tu vois la iWA X9, tu le connectes et tu mets ta musique. Il n'y a pas d'application avec la iWA. Bon, en même temps, c'est une marque peu connue et voilà. On ne peut pas tout avoir non plus pour ce prix. Il y en a développé, c'est de la merde, c'est tout. Le point ira bien évidemment à JBL avec laquelle il y a une sécurité sur le Bluetooth et le party boost où on peut connecter jusqu'à une infinité d'enceintes. Le son maintenant, la chose la plus importante lors de l'achat d'une enceinte Bluetooth. Et là, on a deux configurations différentes. Sur la JBL Boombox, nous avons deux haut-parleurs bas-médium et deux tweeters, plus deux radiateurs placifs. Sur secteur, elle fera deux fois 40 watts, donc soit une puissance totale de 80 watts. Et sur batterie, elle fera une totale de 60 watts, soit deux fois 30 watts. Comparé à la iWA X9 qui a cinq haut-parleurs, donc un woofer, deux haut-parleurs pour les médiums et deux haut-parleurs pour les tweeters. De quoi avoir un son bien clair et équilibré. Et en tout, cette enceinte fait 200 watts. Donc là, nous avons 200 watts versus 80 watts. Est-ce que le nombre de watts est important en RMS ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Bah, c'est ce qu'on va voir dans ce test au son. Donc là, on est avec le Glaude ! Le Glaude ! Regardez-moi son t-shirt, il est pas beau ? Eh Dieu dit ! Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Le comparatif avec la WKING ! Donc là, on va comparer la iWA X09 avec la JBL Boomboxo. Il va me donner son avis sur quelle enceinte il préfère. Alors déjà, niveau design, laquelle tu préfères ? La Boombox ? Ah oui, quand même. Enceinte de guerre ! Enceinte de guerre ! On avait les mêmes au Kosovo. Donc là, en fait, on a une design vraiment cheap, tu vois, carré. C'est pas le même bruit. Ça sent bien, niveau bass, hein ? Ouais. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça a une différence ! Ouais ! Quand même un peu, hein. Plus de basse sur celle-là ! Non, on t'entend rien ! Je t'entends pas, qu'est-ce que tu dis ? Oh, t'as quand même un peu plus que la aïwa, hein. Ouais. Vas-y, remets la aïwa. Ah ouais. Ouais, quand même pas photo, hein. Mais après, la distance n'est pas fraîchante non plus, hein. Je t'ai remets la boom bop, j'ai l'avis. Ouais, passe-toi. Hop. On est obligé de recommencer la séquence, ça enregistrait pas. Claude, Claude, il est pas bien fuité, hein. Ah bah, elle est comme son père. Ça tape, ça tape. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ces enceintes ? Bah, que c'était bien, ça tape, ça tape, hein. Laquelle t'achèterais entre les deux ? Alors, comme je disais juste avant, mais ça tournait pas. Moi, j'achèterais la boom box, là-bas, parce que je préfère un truc qui est portatif, un peu soirée. Mais par contre, pour une enceinte d'intérieur, la aïwa. Faire un peu sobre dans un meuble ou... Niveau qualité sonore, j'ai été surpris. Malgré la grosse taille de la aïwa, niveau puissance sonore, on est quand même assez équivalent. Alors qu'il y a quand même 140 watts de différence. Après, j'ai testé le son sur batterie. Peut-être que sur secteur, c'est autrement. Niveau basse fréquence, on aura un peu plus de basses sur la aïwa. Mais par contre, niveau clarté sonore, au niveau des aigus et des médiums, sans aucun doute, la JBL est mieux. Le point ira donc à la JBL boom box 2. L'autonomie maintenant, c'est quelque chose d'important parce que si tu te retrouves en pleine soirée et être en rate de batterie, bah là, je peux dire que tu peux dire avoir la soirée et chacun met son smartphone ou ses écouteurs pour écouter de la musique. Sur la JBL boom box 2, nous avons une batterie de 20 000 ampères heures, soit 24 heures d'autonomie. Et en utilisation intensif, on peut tenir jusqu'à 19 heures, 18 heures. Donc de quoi tenir une grosse soirée. Sur la aïwa Exo 9, nous avons une plus petite batterie. Oui, on va tenir 9 heures, mais en utilisation intensif. La peine de réduction de batterie en utilisation intensif ou moyenne, c'est eux, ils ont calculé ça en utilisation intensif à 100% du volume. Mais par contre, l'avantage sur la aïwa, c'est qu'on a une batterie amovible. Le prix de la aïwa Exo 9, elle est amovible. Donc, c'est à dire que aïwa donne la possibilité d'avoir une plus grosse batterie, soit une plus grosse autonomie, le double quoi. Donc, pour ça, il suffit de racheter une batterie. C'est ça qui est bien et surtout que vu que c'est une batterie lithium, exactement comme la JBL, ça a une durée de vie, un temps de charge, par exemple des cycles. Et quand ton cycle est mort, ton autonomie, elle baisse. Avec l'aïwa, tu as juste à racheter une batterie et hop, c'est reparti comme en 40. Sur la JBL Boombox 2, nous avons la certification IPX7. C'est à dire que tu peux l'immerger dans l'eau pendant 30 minutes. Donc, tu pourrais écouter de la musique au bord de la piscine et la faire tremper sans faire exprès. Et bah, pas de souci, elle marchera comme en 40. Contrairement à celle-ci, si tu l'as fait tomber dans l'eau, bah là, tu peux t'en racheter une parce qu'elle marchera plus. Et surtout qu'elle, la garantie ne marchera pas parce que pourquoi tu l'as mis dans l'eau ? T'es pas censé la mettre dans l'eau, mon blond, c'était pas une IPX7. Donc, le point ira à la JBL. En conclusion, si tu veux une enceinte qui envoie des watts et qui a un soin avec des bonnes basses, je te conseille la iWake Zone Off. Par contre, si tu veux une enceinte amenée partout et que t'as pas envie d'être en rade de batterie ou tu veux écouter de la musique en bord de ta piscine, je te conseille la JBL Boombox 2. Mais en tout cas, c'est une victoire pour cette magnifique enceinte. Sur ce, c'était Dirty Lama, Arvipa. Ah, ça tape, ça tape ! Je vais te gloumer ! On a levé les mêmes au Kosovo !